Taper son propre nom sur Google par curiosité, beaucoup l'ont déjà fait. Lorsque Sarah découvre les résultats de sa recherche, c'est la consternation. Je suis tombée sur le dossier complet concernant mon hospitalisation à l'hôpital Nord, ainsi que l'accouchement. J'ai appris que mon fils avait le cordon autour du cou. Des éléments sur la naissance de son fils qu'elle-même ignorait, mais aussi des résultats de bilan sanguin et une liste de traitements qu'elle a suivi. Le tout sans clé ni code d'accès, accessible aux yeux de tous. J'ai eu l'impression d'être mise à nu. Sarah se rend au commissariat et porte plainte pour violation du secret médical. Le gendarme décide d'appeler l'hôpital pour avoir des explications. La discussion a lieu. Le lendemain, toutes les données sont effacées. Plus aucune preuve du préjudice. Le site internet n'existe plus. Il abritait non seulement les données médicales de Sarah, mais aussi de nombreuses autres femmes qui, comme elles, ont accouché d'un prématuré. D'après la presse locale, ces données servaient à une étude médicale. Qui a commandé cette étude ? Pourquoi est-ce que les mamans n'ont pas été informées ? Dans quel but ? Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des mères de famille et leurs nourrissons livrés en pâture sur le net avec la possibilité pour n'importe qui de changer des données médicales ? Pour les responsables de l'hôpital, aucun doute. Le problème ne vient pas des médecins, mais du prestataire à qui ils ont confié la gestion du site internet.